Allons-y, M. Charbonneau, je vous écoute. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça a un peu rapport avec la question du mois passé. Je vais avoir une précision sur quelque chose. L'année passée, la municipalité a investi 15 000 $ dans la fête Champaïque qui s'est faite au village. Puis, si ma mémoire est bonne, il y a eu un déficit sur cette organisation-là. Puis, je pense que l'organisation a fait une demande pour que la municipalité paye une partie du déficit. Je veux savoir ce que la municipalité a décidé à ce point de vue-là. Si mes informations sont exactes, la municipalité avait demandé un état de situation complet, un bilan, si vous voulez, financier et autres que nous n'avons pas eus. Alors, pour le moment, il n'y a eu aucune autre demande subséquente. Ça, ça avait été une demande qui a été faite à la fin de l'été dernier. Et donc, il n'y a pas eu de… la municipalité ne comblera pas ce déficit. OK. Puis, est-ce que c'est normal qu'après six mois, que le post-mortem ne soit pas émis d'une activité où la municipalité a investi 15 000 $? Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un document qui a été produit disant les activités qui avaient été faites, la fréquentation, le succès de participation de l'événement. Mais ce qu'il nous fallait davantage, là, c'était de bien comprendre la demande à l'égard du déficit qui est survenu. Mais les 15 000 $ que nous avons investis ont été bien… ont été bien gérés et bien investis. OK. Non, c'est parce qu'il y avait un déficit, puis le post-mortem, d'habitude, on n'est pas capable de le voir un post-mortem, mais à l'heure actuelle, on n'est pas capable de le voir six mois après. Êtes-vous membre de la Chambre de commerce, M. Charbonneau? Non, je suis membre de la Chambre de commerce. Mais j'ai demandé à la municipalité une copie, puis on m'a répondu dernièrement qu'il n'avait pas été sorti encore. Nous n'avons pas d'autre chose que l'état de ce qui s'est passé cet été. OK. L'autre chose que je veux savoir, c'est pour le triathlon, j'aimerais savoir combien ça coûte faire étendre de la neige sur le trottoir le vendredi toute la journée, puis la faire enlever le lundi par tous les véhicules et les employés de la municipalité. Ça coûte combien à peu près, ça? Bien, écoutez, je ne peux pas vous dire pour le vendredi. Je vais laisser peut-être M. Dessureau vérifier ça. Mais le lundi, tout le monde était au travail. Ça s'est fait en plein jour, dans les heures ouvrables. Le vendredi avec, ça s'est fait en plein jour? Le vendredi, à ce moment-là. Bien, c'est parce qu'il y a 4-5 camions, il y a une chouarue, il y a le truc qui l'ouvre. Vous savez, il faut qu'on donne un petit coup de main quand il y a des belles activités comme ça qui mettent en valeur Saint-Adolphe. Si vous voulez qu'on le calcule exactement, bien, on pourra le faire, M. Dessureau, on pourra vérifier quel est le surcroît de travail qui a été… que ça a nécessité. Mais écoutez, c'est un bel… c'est bien investi, là. Ça, c'est de l'argent bien investi. Je ne discute pas ce qui est bien investi ou pas. C'est juste que… c'est juste que j'essaie de comprendre la question qui a été posée le mois passé. C'est que la Chambre de commerce a dit que l'année passée, ils ont fait le triathlon sans subvention de la Ville. Cette année, vous lui donnez 3 000 $ en subvention qui n'avaient pas de besoin. Puis en plus, on met la neige, on met la neige, on l'enlève. Ça a quand même un coût. Ça fait que j'avais demandé pourquoi que vous donniez 3 000 $ étant donné qu'il n'y a pas eu besoin à l'année passée. Bien, l'an dernier, l'an dernier, si je peux me permettre, là, tout a été fait par des bénévoles. Et c'était plus possible d'avoir tous ces bénévoles-là cette année. Les gens n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient, entre guillemets, là. Et ils ont dit non, 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 si la Ville ne nous donne pas un coup de main, on ne pourra pas le faire. Et n'oublions pas que c'est un événement national, puis qu'on est bien positionnés, là, pour continuer à l'avoir chaque année. Tu sais, il y a des choses importantes, là. Puis ça, je pense que c'en est une. OK. C'est un point de vue. Je ne discute pas votre point de vue là-dessus. Je voudrais avoir un éclaircissement de M. Dissueurot, si possible. M. Dissueurot, je voudrais avoir un éclaircissement sur une lettre. M. Dissueurot, il y a une lettre qui vous est envoyée pour demander la réponse pour la demande d'ensemencement qui a été faite pour 2016. Puis vous avez répondu à M. Raymond quelque chose dans le style que ça ressemblait à un ultimatum. Fait que j'aimerais ça comprendre le pourquoi de l'ultimatum que la lettre vous semble dire que c'est un ultimatum qu'on a envoyé parce qu'on a demandé la réponse au début janvier. Est-ce que c'est pour ça? M. Dissueurot, je n'ai jamais fait mention d'un ultimatum. Peut-être qu'on pourra clarifier ensemble. M. Dissueurot, c'est parce que quand vous lui avez téléphoné, il m'a dit que vous lui aviez dit que ça ressemblait à un ultimatum. J'ai demandé pourquoi. Je n'ai pas demandé pourquoi. M. Dissueurot, j'ai clarifié la position de la municipalité disant que cette position-là pouvait être revue, mais pour l'instant que c'était non au niveau de la subvention. Tout simplement. M. Dissueurot, parfait. On a demandé d'avoir la réponse au début janvier pour la simple raison que, c'est écrit dans la lettre de toute façon, que pour nous autres, pour l'ensemencement, ce qui fait que si la municipalité donne l'ensemencement de 2 000 $, nous autres, on peut faire une demande d'ensemencement au ministère et qu'ils autres émettent 4 000 $. Ça fait qu'on peut mettre 6 000 $ d'ensemencement. Sauf qu'on a des deadlines. Ce n'est pas un plafond. Il faut répondre avant le 30 janvier. Il fallait envoyer tous les documents, plus d'autres documents que ça prend à la municipalité, pour le 30 janvier. On a fait la demande au début janvier. On a demandé une réponse par écrit qu'on ait reçue le 29. Est-ce que, M. Charbonneau, vous pouvez peut-être communiquer avec M. Dissueurot? Parce que là, regardez, c'est de l'administration. Mme Lapointe, je ne suis pas un gars qui fait… mes questions sont assez courtes, mais là, ça me prend un éclaircissement, puis je vais finir, ce ne sera pas trop long. Moi, ce que je veux savoir, c'est que la réponse… nous autres, on fait une demande avant les fêtes pour mettre dans votre budget l'ensemencement, puis en janvier, on vous demande la réponse. La réponse que vous nous envoyez, c'est « Présentement, on n'en donne pas, puis on verra au mois de juin. » Il n'y a personne qui fonctionne comme ça. C'est ça, c'est une réponse de politicien. Ce n'est pas une réponse, ça. On vous demande la réponse. On a-tu ou on n'en a pas? Vous venez de faire le budget… Bon, M. Charbonneau, s'il vous plaît, baissez le ton. Ah, vous voulez que je baisse le ton? S'il vous plaît. Fait que ma question, c'est pourquoi vous n'êtes pas capable de répondre clairement à une question. Est-ce qu'on en a, vous venez de faire le budget? Est-ce que le conseil a décidé d'en donner ou pas en donner? Ce n'est pas au mois de juin qu'on a besoin de la réponse, c'est au mois de janvier. Fait que si vous n'en avez pas, vous répondez. On n'en aura pas, puis ça a réglé le problème. Alors, moi, je pense que cette année, on n'a mis aucun budget pour ces activités-là, tant qu'on n'avait pas notre… la fin de l'année 2015 bien bouclée, bien fermée. C'est un budget extrêmement serré, le budget de 2016, mais on a dit qu'il y avait ouverture pour revoir toutes ces choses-là. Ça ne sera pas avant la fin janvier 2016, c'est évident. On est à la fin février. Mais on est certainement en mesure de regarder ça dès le début de la semaine prochaine, M. Dessereau, étant donné que pour cette association-là, les sous sont nécessaires plus tôt que pour d'autres projets. Alors, début de la semaine prochaine. Je peux me permettre en complément, tel que je vous ai laissé un message, ça me va me faire plaisir de déclarer toute possibilité avec vous. Vous avez juste à m'appeler. Je vous ai d'ailleurs appelé à cet effet-là. Donc, j'en ferai plaisir de vous recevoir à mon bureau pour récasser. Ça va être assez clair. Est-ce que vous avez une autre question? Parce qu'il y a quatre personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas trop tard quand même. Essayez donc d'être poli, M. Charbonneau. Je suis très poli. Je me retiens pour être très poli, M. Bon. Moi, je suis déçu de voir que votre conseil ne supporte pas les efforts déployés par les bénévoles de ces organismes-là. Nous autres, présentement, Chasse-Épêche, cette année, en 2015, il y a eu une activité pour les jeunes. Il y a eu 125 jeunes qui ont participé. Puis l'activité est déjà d'une 65. Quand la municipalité investit 2 000 $ dans le semencement du lac, pas pour l'association, dans le semencement du lac, nous autres, on peut faire une demande au ministère qui nous donne 4 000 $ dans le semencement, qui fait 6 000 $. C'est des activités qui durent tout l'été à part les deux que l'association font. Ça fait que, vu que vous avez décidé de ne pas répondre favorablement, parce que si vous vous dites que vous n'avez pas l'argent présentement, vous n'avez pas l'argent, si on comprend, ce qui est déplorable, c'est la façon dont vous nous répondez. Puis, personnellement, je trouve que c'est un manque de respect que vous avez vis-à-vis des bénévoles. Je vais vous dire, M. Charbonneau, on est tous ici au conseil, là, on est tous très en faveur de l'activité que vous faites, particulièrement l'activité de pêche pour les enfants. C'est vraiment quelque chose, là, tu sais, on parle des belles activités pour Saint-Adolphe, c'en est une. Alors, regardez, là, on est ouverts à ça. M. Dessereau va vous rencontrer ou, enfin, il va vous parler en début de semaine. Attendez avant de dire, de crier à rose sur le baudet, là. Oui, mais le problème… Attendez, là, c'est pas… Le problème, à l'heure actuelle, Mme Lapointe, il est trop tard. On ne peut pas faire de demande d'ensemencement. C'est terminé pour le 30 janvier. Bon, alors, je suis vraiment désolée à ce moment-là. Ça sera pour l'année prochaine. On va prendre ça plus tôt l'an prochain. C'est ça. Mais ça fait… L'association, ça fait 23 ans, ça existe. Ça fait 23 ans, sûrement, qu'on envoie les documents de la même façon, puis ça a toujours fonctionné, sauf cette année. Mais c'est pas grave, Mme Lapointe, je veux juste… Je suis terminé, ça va être très court. Pour éviter tous les ragots, pour éviter les ragots, là, ce que je vais vous dire, c'est un fait. L'association Chasse-et-Pêche, elle existe depuis 23 ans. Nous avons près de 200 membres, jeunes et adultes, et nous n'avons pas de déficit. Nous autres, quand on a besoin d'argent, on fait des levées de fonds. Nos épouses font des brunchs, bénévolement, tout ça pour la communauté. Ça ne rapporte rien, personnellement, rien. On fait ça pour la communauté. On le trouve pour la communauté. Comme votre conseil a décidé de changer d'orientation et de ne plus subventionner l'enseignement de l'Action-Joseph, nous, le CA de l'association, annonçons la dissolution de cette association. Donc, elle sera fermée cette année. Merci. C'est bien dommage. Alors, M. Sergerie. Il est une coutume en politique que, rendue à la mi-mandat, le gestionnaire principal fasse un retour à l'arrière sur les deux années qui viennent de passer. Des promesses initiales au début du mandat, quelles sont celles qui ont été réalisées et terminées? Et terminées? C'est toute une belle question. Alors, écoutez, on s'était engagé à plus de transparence. On s'était engagé à mettre les documents sur le site de la municipalité. On s'était engagé à être proche de nos citoyens. Puis, je pense que ça s'est réalisé. On s'était aussi engagé à faire des travaux d'infrastructure, à les préparer, à les faire, à les réaliser. Ça, je vous avoue que ça prend plus de temps que prévu. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a des annonces majeures qui s'en viennent très bientôt, en tout cas, qui nous font plaisir, qui vont vous faire plaisir aussi. Mais, bon, écoutez, vous me prenez un petit peu logique. Je n'ai pas fait mon bilan, mais je vais le faire. Puis, on va vous le présenter lors du prochain conseil. Bien, j'apprécierai. C'est parce qu'avec votre historique politique, vous n'avez malheureusement pas de pouvoir politique, pas de capacité de pression pour pouvoir… Attention. Oui, oui, je vous le dis. Je vous dis exactement ce que je pense, madame. Attendez ce qui s'en vient avant de parler. Oui, j'ai hâte de voir ça parce qu'on s'aperçoit que les demandes d'octrois, ça prend pas mal de temps. Et c'est malheureusement, heureusement qu'on a un nouveau directeur général qui peut mettre le pied sur l'accélérateur d'une façon différente. Mais, je pense que j'ai hâte de voir les deux prochaines années. Les deux prochaines années peuvent signer un peu la qualité des promesses que vous avez faites en début de mandat. Mais, à l'heure actuelle, nous sommes en carence et en faiblesse. Je vous remercie. Alors, on aura d'ailleurs une annonce très belle demain. Vous pourrez suivre ça si vous êtes présents à notre Assemblée publique. Alors, M. Gauthier. M. Gauthier, je vais être obligée de m'acheter des lunettes. Je ne vous ai pas reconnus. Je ne vous connais pas beaucoup. Moi, j'habite Montée-Sauvage. Je viens juste appuyer. Ce ne sera pas long que j'ai deux petites choses. Appuyer les gens du lac Beauchamp. Parce que, au temps où j'étais conseiller municipal, ça fait quand même quelques années de ça, la route était dangereuse, impraticable. Le bout de Sainte-Agathe, ça n'a pas changé. J'ai été choqué par les propos de M. Chalifoux dans le journal. Je n'ai pas réagi parce que je ne voulais pas envenimer la situation, mais j'y aurais répondu. Mais il donne la solution, pas la solution, mais il identifie lui-même. C'est le fond de la route. Enfin, il dit qu'ils n'ont pas négligé, mais ils ont négligé tout ce temps-là, le fond. Puis, c'est toujours à répéter. Puis, c'est les citoyens de Saint-Adose qui goûtent à la médecine. Le deuxième point, moi aussi, je veux vous féliciter pour Hydro-Québec, le dossier, la manière qui a été menée par tous ceux qui ont été engagés là-dedans, y compris les citoyens. Surtout les citoyens, oui. Puis, moi, j'ai été contacté par Hydro-Québec aussi pour les mêmes raisons que M. Roy. Puis, je n'ai pas accepté qu'ils viennent sur mon terrain par solidarité. J'avais l'impression que si j'acceptais ça, que je cautionnais un peu leur tracé. Puis, je ne sais où est-ce qu'il passe le tracé parce qu'on en a déjà une aperçue du tracé. Donc, je trouve ça, ça me déçoit que vous ayez, que Pierre, que tu ailles faire ça, que tu ailles accepter de faire ça. C'est ton choix. J'ai l'impression que ça manque un peu de cohérence. Puis, ça monte un peu. Si tous les gens avaient fait ça, qui sont concernés, bien, il n'y aurait pas eu beaucoup de solidarité dans le dossier Hydro-Québec. C'est important de rester solidaire. Je suis content de la mise au point que tu as fait et que tu veux quand même appuyer le dossier. Mais, moi, je pense que c'est important qu'on reste solidaires et qu'on n'accepte pas ces choses-là, même s'il pourrait y avoir un avantage pour nous autres dans les médias. Parce qu'à long terme, on serait perdant. Voilà. Merci. Merci. Alors, nous avions… M. Mignot. M. Mignot. Tantôt, Mme Lapointe, vous avez posé une question concernant le lancement des lanternes. Alors, la vente débute à 6h30, demain. Et puis, le lancement des lanternes, ça a lieu à 7h30. À 19h30, c'est ça? C'est bien ça. Oui. Et on les achète où cette année? On les achète sous le dôme. C'est-tu extraordinaire d'avoir des citoyens qui viennent informer leur conseil municipal, hein? Oui. Ça nous fait plaisir. Merci infiniment, M. Mignot. Oui, je sais, je sais. Alors, une belle journée de carnaval demain en perspective. C'est important, là, les lanternes. Puis, c'est important aussi d'aller rencontrer nos commerçants, nos artisans à partir de 13h, hein, si j'ai bien noté. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Oui. Je propose la levée de l'Assemblée. Par Pierre Roy. Alors, merci. Merci tout le monde. Et bonne fin de semaine. Merci.